Lausanne, c'est une ville en pente, 370 mètres au niveau du lac Léman, et puis le haut de la commune c'est 800 mètres, mais au centre on est autour de 500 mètres d'altitude. Quand on a des pentes des fois de 10% voire plus, ça peut être un frein pour la mobilité piétonne. On peut se être découragé, ou alors ne pas avoir la possibilité d'emprunter ses axes parce qu'on est à mobilité réduite, que ce soit de manière temporaire si on est chargé, ou alors de manière permanente, qu'on a une chaise roulante ou autre handicap. Quand je suis arrivée à Lausanne, c'était en 1975, et il n'y avait pas encore des ascenseurs. Alors, on pouvait trouver des ascenseurs en allant dans les maisons, en prenant les ascenseurs privés, mais ce n'était pas très bien venu. Sinon, on se grimpait cet escalier. Alors j'étais jeune, ça allait encore. Pour le descendre, dans la mesure où je ne vois pas très bien, c'était un petit peu compliqué. Le problème de vue, je l'ai toujours eu. Et puis j'ai décidé de m'adapter avec, de jamais me plaindre de ça. Donc je vis avec et je trouve des subterfuges. Mais je dis toujours, je n'aurais pas dû épouser un Suisse, j'aurais dû épouser un Hollandais. Parce que quand on monte, il y a une avenue de Beaulieu, je la monte régulièrement. C'est dur, mais ça va. Mais avec le fait de mon vieillissement et de problème physique, bien sûr que là maintenant, je peux vous dire que je regarde où sont les ascenseurs, les bancs. La politique de la ville, c'est de rendre la ville inclusive. Que tout type de personnes puissent se déplacer, qu'ils ne se disent pas, je reste chez moi ou parce que je ne peux plus accéder au centre-ville, etc. Que ce soit pour des personnes en situation de handicap ou des seniors, etc. Donc, un des objectifs, c'est de proposer le plus possible de manière de dompter cette pente. Évidemment, il y a les rues, il y a les escaliers, mais les ascenseurs sont une des recettes pour pouvoir rendre la ville inclusive. Les difficultés, là, j'en ai beaucoup moins, puisqu'il y a des ascenseurs qui sont prévus. Je n'ai pas de barrière comme ça. Je prends l'ascenseur, c'est vraiment très bien. Sauf quand il est en panne. Une fois, j'allais à une réunion et puis l'ascenseur était en panne. J'ai signalé à Monsieur Courajou, justement, qui est le délégué piéton de notre ville. Il a téléphoné. Quand je suis remontée de ma séance, deux heures après, l'ascenseur était remis en ordre. Et alors, du coup, dans cette situation-là, qu'est-ce que vous auriez dû faire ? J'aurais dû prendre les escaliers et descendre. Quand il y a des mains courantes, ça va pour moi. Mais s'il n'y en a pas, je suis un peu embêtée parce que je ne vois pas les reliefs. C'est un fond gris sur gris. Et pour remonter, on n'en parle même pas parce que là, c'est pénible. Ici, dans la région, on a vraiment une vallée principale qui a été créée par une rivière, qui est la vallée du Flon. Le Flon, il passait dans le centre, dans le cœur de Lausanne, entre des collines. Et c'est là où tout le monde passe parce que le centre est assez vivant. On va faire ses courses, on y travaille, on s'y rencontre, on fait les loisirs. Il y a aussi des gens qui y habitent. Donc, c'est vraiment un lieu de passage très important. Le développement des ascenseurs, en tout cas dans ce secteur-là, il s'est lié vraiment à essayer de gommer cette vallée. Donc, on a une dizaine d'ascenseurs le long de cette vallée, plutôt au centre-ville, qui permettent de passer d'un étage à l'autre et qui sont très utilisés par les Lausannois et les Lausannoises et qui sont connus, en fait. Le but aussi, c'est de les rendre visibles. C'est pas qu'ils soient totalement cachés comme ça, puis que, ah oui, là-bas au fond, il y a un ascenseur, mais personne ne sait où il est. Ils sont visibles, même quand on est touriste, on les trouve. Aussi, peut-être parce que la ponte nous rebute. Il y a aussi des escalators qui sont en service, un petit peu dans le centre de la ville. Avant, je ne faisais jamais ça quand je n'avais pas trop mal au-dehaut et que j'étais plus jeune. Mais maintenant, je ferais presque un petit détour pour prendre ces escalators pour éviter d'avoir à monter, en fait. Pour qu'on puisse avoir envie de marcher, de sortir de chez soi, se sentir sûr, confortable, agréable, il faut qu'il y ait plein de possibilités de se déplacer. Pas seulement des rues, pas seulement des escaliers, surtout dans une ville en pente. Les ascenseurs sont un bon complément. On a aussi, nous, aujourd'hui, adopté un plan directeur communal. C'est une démarche qui se fait tous les 20 ans, à peu près. Et dans ce plan directeur communal, on a traité, justement, des endroits où on pouvait implanter des nouveaux ascenseurs. Et aussi, ce qu'on appelle les liaisons horizontales, donc des passerelles, ça peut être un complémentaire. Mais pour nous, c'est très important, on va dire, un peu de rendre la ville plus plate, mentalement. C'est très important, on va dire, un peu de choses dans le monde. C'est très important.